Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Cette vidéo va être encore un peu différente. On a fait pas mal d'achats aux ventes. On va continuer à faire un peu d'achats aux ventes. Les matchs, je vais essayer de les faire sur Twitch en live directement. Je vous mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la description. En gros, je ferai le live directement sur Twitch pour ceux qui veulent le suivre en live. Et pour les autres, je l'enregistrerai pour pouvoir vous la mettre sur YouTube et avoir votre épisode quotidien comme on fait à l'heure actuelle. Sauf que je voulais mettre aussi un peu d'interaction avec vous en faisant ça en live. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires à faire. Tout simplement parce que nous sommes le 31 janvier et le 31 janvier, ça veut dire fin du mercato hivernal. Qui dit fin du mercato hivernal veut dire plus de transferts. En général, il y a quasiment autant de transferts la dernière journée que pendant toute la durée totale du mercato. Et depuis hier, on voit qu'il y a des joueurs qui commencent à s'engager un peu à gauche et à droite. J'ai ciblé certains joueurs. J'ai essayé de cibler aussi certains joueurs qui pour moi, déjà dès hier soir, je suis sûr qu'ils vont faire quasiment partie de la Tau 21. Et donc, on va essayer de les acheter le plus tôt possible pour pouvoir les revendre. Mercredi soir, au prix le plus élevé. Du moment qu'ils vont être tôt, en général, leur prix s'élève. Parce que les joueurs, dès qu'il y a un joueur tôt comme ça, ils le veulent. Ils se disent, oh putain, c'est un super joueur, il me le faut. Et ils n'achètent pas forcément le joueur if parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils achètent le joueur tôt. Donc, on va essayer d'acheter avant que les prix augmentent. Dans les joueurs qui ont déjà, malheureusement, qu'on a loupé, il y a Quadrado. Alors, Quadrado qui passe de la Fiorentina à Chelsea. Donc là, on a malheureusement un peu loupé le coche. C'était surtout hier matin qu'il aurait fallu en acheter plusieurs. Dès qu'il a commencé à y avoir des gros bruits sur son possible transfert, ça aurait été bien d'en acheter. Donc là, c'est à 40 000 à peu près. On va essayer de faire un peu de technique bourrin dessus parce qu'il y a énormément de gens qui ne se rendent pas compte que son prix a augmenté. Le problème, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui sont dessus. Et donc, ça va être évidemment plus compliqué de faire de l'argent. L'autre joueur comme ça, c'est Churleux. Donc, si vous n'avez pas suivi, Churleux va passer lui de Chelsea à Habersburg. Un milieu en cache à nôtre. Même si Churleux jouait plus milieu gauche pour moi que milieu droit, contrairement à Quadrado. Mais bon, je pense que Quadrado peut plutôt s'adapter. Donc, on voit que c'est à 7 000. Là, celui-là est à 7 000. On va l'acheter à 7 000. Et on va le mettre en vente tout de suite. Parce que pour le moment, ce n'est pas signé encore. Churleux à Habersburg. On sous-entend qu'il va signer. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on va partir du principe que oui, ça va se signer. Et donc, à 7 000, il est plutôt intéressant. Il est plutôt intéressant. Ensuite, il y a Doumbia. Doumbia qui devrait quitter la Russie pour venir s'engager à l'Ice Room. Donc, pareil. Autant essayer d'acheter au plus bas. Et s'il y a une augmentation des prix, essayez de le revoir un peu plus tard. Donc, on voit déjà que son prix est déjà en train d'augmenter. Parce que pour tous ceux qui ont une team Russie, si Doumbia n'est plus en team Russie, ça va faire mal. Parce que la carte sera beaucoup plus chère. Donc, là, c'est à 5 500, bon, il n'y en a pas énormément qui sont... Ce n'est pas très intéressant à 5 500. C'est déjà un peu élevé. On voit que son prix est déjà augmenté un peu. Un qu'il faudrait se méfier, là, dans les prochaines heures, qui est une rumeur pour le moment, c'est Humels. Humels, où Manchester United serait prêt à investir, selon les dires de chacun, près de 11... De 50 millions d'euros. Donc, là, on va en acheter un quand même, Humels. On l'achète déjà au plus bas, à 11 250. Je vais le garder. Là, c'est sur la liste des transferts. Je vais le garder. Je ne vais pas le mettre en vente tout de suite. Et si je vois que la transaction se fait, je vais attendre que le prix monte au plus haut. Parce que, à mon avis, s'il va à Manchester United, son prix va passer de 11 000 plutôt à 25 000 ou 30 000. Et comme ça, je vais tripler l'investissement que j'aurai fait. Ensuite, dans les autres joueurs, comme ça... Alors ça, c'est vraiment une hypothèse. Il y a Soirée. Alors là, c'est une certitude. Qui s'est engagée, là, cette nuit, on va dire. En faveur de Crystal Palace, en Angleterre. Alors, je ne sais pas combien il goûtait Soirée, vous me direz. Alors, hop. Il n'y a pas beaucoup. Ah, bien, évidemment. Celui à 1 000 3. Je te l'achète. Et il y en aura très peu au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fans de Lille. Déjà, en latéral gauche, il fait partie des meilleurs latérales gauches si vous faites une équipe Ligue 1. Il y a Maxwell, il y a Digne. Et après, je pense qu'il y a Bélimo et Soirée. Et Soirée, l'avantage, c'est qu'il est bon partout. Il n'a pas beaucoup de faiblesse. Avec 78, 73, 73, 74, 72. Il est vraiment très complet. Donc, franchement, à voir. Pareil, je vais l'envoyer vers le club. Pour le moment, je ne vais plus le mettre sur la liste des transferts. Parce que son prix risque d'augmenter. Je vous conseille, voilà. Papé Soirée, il risque d'augmenter. Ensuite, il y a Chantôme. Chantôme, pareil, qui s'est engagé hier avec Bordeaux. On va juste regarder son prix. Chantôme. Donc, Chantôme parisien, ce n'est plus pour très longtemps. Donc, je pense qu'il vaut mieux acheter. Ça va peut-être se mettre un peu de temps avant. On va l'acheter. On l'aura. Et ensuite, sa carte va prendre un peu de valeur. Parce que forcément, au bout d'un moment, elle sera rare. Tout simplement. Parce qu'il n'y aura plus que des cartes nouvelles. Et tous les joueurs qui auront la carte Paris. On se dirait, non, mais il y en aura autant de cartes Paris que de cartes machin. Non. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des joueurs qui arrêtent au fur et à mesure du temps de jouer. Ou qui mettent en vente rapide les cartes comme ça à 75. Et au final, le prix de Chantôme qui est à 300 pourrait passer, à mon avis, la carte Paris dépasser les 1000. Voilà. Donc, vraiment, un petit investissement qui ne coûte pas grand chose et qui peut être très rentable dans le futur. Les autres joueurs que je voulais vous dire, il y en a deux. Je ne sais pas si vous avez regardé le match. Moi, j'ai juste vu les extraits. Kevin De Bruyne. Alors, Kevin De Bruyne, c'est Wolfsburg. On en revient toujours à Wolfsburg. Ce petit chéri, il va faire partie de la Tau 21. Parce qu'il a quand même marqué deux buts énormes. Avec son club de Wolfsburg, ils ont étrillé le Bayern Munich hier soir 4-1. Donc, je vous conseille d'acheter ce petit Kevin De Bruyne pour la Tau 21. Son prix va augmenter. Donc, avant que son prix augmente trop, on va essayer même de l'avoir moins cher. En encherche, je pense qu'on peut... Voilà, 1500. Là, j'ai en acheté plusieurs parce que je pense qu'il va faire partie de la Tau. Et là, je vais essayer d'investir un maximum sur Kevin De Bruyne. Parce que pour moi, il fait partie de la Tau 21. Et il y a son coéquipier Bastost qui a marqué aussi un doublé. Donc, je pense qu'il pourrait faire partie de ça. Et donc, je vais en acheter quelques-uns à 650. Ça ne coûte rien. Voilà. Parfait. Voilà. On en aura suffisamment. Voilà. C'est les deux joueurs pour le moment que je pense qu'ils vont faire partie pour le moment pour moi de la Tau 21. Je vous conseille comme ça les week-ends. On n'en avait pas parlé encore. Je vous disais quand acheter, quand vendre. Mais je vous conseille également de suivre ce qui se passe dans la réalité du football. Parce que tout simplement, lorsqu'un joueur fait de bonnes performances le week-end, son prix va augmenter tout simplement. Parce que les joueurs ont envie de l'avoir dans le jeu. C'est un peu normal. Je me souviens que Lame, par exemple, qui avait fait des grosses performances à la Coupe du Monde. Sa carte était passée de 10 000 à plus de 35 000. Il y a des joueurs comme ça. Quand ils font de bonnes performances, il y a beaucoup de joueurs qui veulent les avoir. Et en plus, la Tau va favoriser ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire aux joueurs, regardez, il a fait vraiment des performances exceptionnelles. Et il y a des joueurs qui vont se dire, ah ben tiens, putain, je le veux ce joueur-là. Et ça va donner une envie d'achat. Et au bout d'un moment, plus il y a de gens qui achètent. L'offre devient inférieure, l'offre devient moindre par rapport à la demande. Et donc forcément, le prix va augmenter, le prix va exploser. Voilà, donc pensez bien à regarder ce qui se passe vraiment en réel. Et surtout aujourd'hui avec le Mercato. Essayez de bien suivre, que ça soit sur l'équipe, put Mercato, top Mercato, ce que vous voulez, je m'en moque. Essayez de bien suivre le fil de l'actualité. Et essayez de regarder les joueurs comme ça, qui ont une chance de faire un transfert. Ou des gros joueurs, vous voyez, Hummel 50 millions, c'est un gros joueur. Il coûte 11 000 crédits, s'ils sont pris, s'il va vraiment à Man United. Ça veut dire que dans la team allemande, à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur, Hummel. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont vouloir l'acheter avant qu'il n'y en ait plus de cartes pour leur équipe de Bundesliga. Donc, vraiment, pensez à faire ça, à suivre. Pareil, essayez de regarder les performances des joueurs avant. Moi, j'essaye de vous proposer le lundi ou le mardi, ça dépend en fonction de mon temps. Sur mon deuxième blog, le top 5 des joueurs qui, pour moi, vont faire partie de l'ATO 21. Et ce que je vais faire, c'est que dans les vidéos, je vais essayer de vous donner des indices comme ça. Voilà, là, je vous ai donné De Bruyne et Basdost pour essayer de voir ce que vous pouvez acheter par rapport à ceux qui vont faire partie de l'ATO. Après, vous regardez, si un joueur a fait un triplé, en général, à part si c'est Messi ou Ronaldo qui ont déjà 50 cartes, en général, ils ne vont pas en faire partie. Parce qu'il faut vraiment qu'il fasse une performance exceptionnelle. Il y a certains joueurs, pareil, Pogba, il a déjà 2 cartes boost, Griezmann aussi. Au bout d'un moment, ils ne vont pas leur embêter 54. Donc, il faut vraiment que le joueur réalise quelque chose de fou pour que, derrière, on puisse. Dans les joueurs qui marchent vraiment très bien en ce moment, il y a toujours notre ami Tevez, avec toujours des gros problèmes dans les prix pour certains. qui ont du mal à connaître son prix, je ne sais pas pourquoi. 9004, 9006, après, les autres ne sont pas très intéressants. On va juste... Lui, on va le placer dans l'équipe active. Parfait. L'autre, on va le mettre, c'est celui à 9001, je crois, l'autre. Pareil, on va le placer sur la liste des transferts et on va lui mettre un style et on va lui rajouter des contrats. Je ne sais pas s'il m'en reste des contrats, au final. Est-ce qu'il me reste des contrats ? Appliquer comme ça, il ne m'en reste que un. Je vais juste prendre des contrats, même des styles, il doit m'en manquer aussi. Alors, contrats... J'espère, en tout cas, que ça va vous avoir appris des choses, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, refaire une vidéo sur quand acheter et quand vendre. Voilà, là, c'est aussi un travail un peu d'investigation, c'est d'essayer de savoir, d'anticiper le marché. Et c'est ce qui rapporte le plus, franchement, c'est ce qui marche le mieux. Putain, les prix sont chers, là, de Dieu ? Or, bien sûr. Les prix sont chers. Ah, il y en a vu un, là, j'en ai vu un. Putain de Dieu ! Je suis sûr qu'on peut en trouver quand même des moins chers que ça. Je suis sûr qu'on peut en trouver à 350 en achat immédiat, dans plus de temps. Allez, il va falloir passer plusieurs pages, mais... Ah, non. Allez. C'est bon. C'est chiant, c'est d'être obligé d'en passer 54. Allez. Il n'y en a aucun, putain, c'est pas possible. Bon, tant pis. Prix max, 400. Il y en a, là. On va investir, hein, parce que, bon... Il nous en faut des contrats, c'est dommage de payer un peu plus cher. Allez, ça a bien augmenté, là, les prix des contrats. On va en prendre plusieurs. Il faut éviter de voir besoin de revenir trop souvent, faire le stock. Je ne vous ai même pas montré les ventes, parce qu'au final, je savais sur quoi j'allais vous faire la vidéo. Et au final, je ne vous ai pas montré nos ventes. Parce qu'on était quand même monté à 120 000, là, donc c'est plutôt pas mal. On avait vendu plus de la moitié du stock. Si on peut parler ainsi. Non, je ne fais pas ça. Je vais juste acheter. Ok, ensuite, j'ai dit des styles. On va juste baisser un peu. On va descendre à 300. De base, de base, de canonier. On va essayer d'acheter. Garde, ça, c'est pour les défenseurs, c'est très bien. Artist, parfait. On va essayer de les acheter pas cher. Bouclier pour un petit gardien. Piliers. Oui, on va essayer, parce que Piliers, c'est vraiment une très bonne carte. Rock, pareil. On va essayer de mettre un peu d'argent. Rock, 150. Charnière. Je fais le stock. Parfait. Gladiateur. Si on peut avoir, évidemment, que je prends. Voilà, parfait. Super. Bon, pas d'autres superlatifs. Oh, notre petit De Bruyne à 1500, c'est bien ça. Allez, hop. On va te garder pour le moment. Parce que tu vas faire partie de la tonte. On te garde pour le mercredi soir. Placé. Envoyé au club. J'espère qu'on va en choper d'autres. J'espère qu'on va en choper d'autres. Allez, hop. Virer. On va tout ça. Allez, on va envoyer tout ça. C'est bien, on en a chopé pas mal. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Canonier. On va essayer de réaugmenter un peu le prix. Oula, De Bruyne. Je suis en train de me faire battre. Mais je ne veux pas. Je veux en acheter plein des De Bruyne, je t'ai dit. Il finit combien de temps là, Dost ? Il y aura plusieurs. Ok, bon, allez. On va mettre sur notre petit TVZooner. Là, j'en ai suffisamment. Alors, contrat. Un comme ça. Et un comme ça. Voilà, deux contrats. On va lui mettre un petit style. Pour le moment, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai remporté un ? Est-ce que j'ai remporté Canonie ou pas ? Ou est-ce que je l'ai perdu ? Je l'ai perdu, merde. Allez. Parfait. Bon, c'est pas grave. On va le vendre. Peut-être pas sur le style quand même. Ça fait un peu la différence, le style. On va juste mettre en vente ça à 350. Est-ce qu'on en a pas ? Artist, ça correspond pas forcément à ce que je veux. Il y a un petit Canonier là. A300. Parfait. Voilà. Au final, j'aurais pas perdu d'argent. On va le mettre à notre ami TVZooner. TVZ marche vraiment très bien. Franchement, ça faisait pas beaucoup de crédit. TVZ, Benzema en tech-avion. C'est ce qui marche le mieux. Je trouve. TVZ tout simplement parce que c'est le meilleur attaquant d'Italie. Et Benzema, si vous n'avez pas le moyen pour Suarez, pour Messi, au final, c'est le meilleur attaquant de Liga. Donc, au final, c'est pour ça que ça part aussi vite. Parce que c'est les attaquants qu'on achète souvent et qu'on essaye d'acheter. C'est la première chose qu'on achète. On achète rarement des défenseurs. On achète des attaquants. Donc, hop, 13 750. J'en ai un deuxième. Vente. Voilà, bon. Toutes les ventes. Je vous passe toutes les ventes qu'on a réalisées. On en a réalisées beaucoup. Retirer les mots vendus. Parfait. On a toujours nos gradés, là. On va réussir à les vendre. Ne vous inquiétez pas. Humel, Chantome, on se le garde pour plus tard. Au cas où. Toi, va au club. Il faut que je te mette ce qu'il faut. Appliquer consommable, contrat. Parfait. Et là, je peux le mettre de style. Ce n'est pas grave. Je vais te mettre à 13 000. Ça va faire pas mal de bénéfes. Soirée, c'est pareil. On va juste le mettre en vente. On va augmenter parce que son prix va augmenter sûrement. On va le mettre à 2004. On va doubler de prix de Bruyne. On le garde pour plus tard. Parfait. Bon, je ne voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais faire quand même de l'investissement. Je voulais que la vidéo dure assez courte. Donc pensez bien. Dans les joueurs, vous allez faire la technique bourrin aujourd'hui. Je vous conseille. Dumbia, Quadrado, Churle. Ces trois là. Il faut vraiment en faire. Essayez d'investir comme moi sur un petit Humel sous deux. Si vous arrivez à les trouver à bas prix. Parce que imaginez que si c'est sur Man United, son prix va exploser. Je vous conseille pour la taux 21 d'investir sur De Bruyne et Basse d'Ost. Parce que je pense qu'ils vont faire partie de cette taux 21. Et vous pouvez également investir sur Chantome. Où je pense que son prix va augmenter au fur et à mesure des jours. Mais ça ne va pas augmenter dès la première journée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Pensez à bien regarder le mercato toute la journée. Tout ce qui se passe. Et vous allez pouvoir faire des super occasions. Imaginez ceux qui ont acheté 10 Quadrado hier à 15 000. Et qui les revendent à l'heure actuelle à 40 bin. C'est-à-dire qu'avec 150 000 crédits, ils sont passés de 150 000 à 400 000 en juste une journée. Voilà. Donc c'est juste monstrueux. Ils n'auront plus de doublé leurs bénéfices. Et c'est ce que je vais essayer de faire, moi, cette journée-là, dans ces vidéos. On se retrouve tout à l'heure à 13h sur Twitch. Pour un live de 13h à 15h. J'espère que vous serez nombreux. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, pensez à la partager, à l'aimer, mettre des pouces bleus. A vous abonner à la chaîne également pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501.